Sur le pouce, je voulais vous présenter aujourd'hui un livre de Kim Thuy qui s'appelle Man, édition gourmande, paru chez Liana Levy. L'histoire de Man, donc une jeune fille qui a connu un déracinement puisqu'elle s'en va de son Vietnam natal vers le Québec. On va suivre toute son aventure puisqu'elle va rencontrer, elle va se marier avec un cuisinier, vietnamien également, et qui est pétri de culture vietnamienne. Mais Man va avoir l'intelligence d'adapter sa culture vietnamienne à la culture québécoise puisqu'elle arrive à Montréal. Elle adapte cette culture, elle adapte les recettes de cuisine, ce qui fait aussi l'intérêt de ce roman, mais le principal intérêt, je trouve, c'est le déracinement de Man une première fois, le fait de quitter sa famille, le fait de quitter sa mère biologique, de quitter sa mère adoptive, puisqu'elle a eu trois mamans, elle a eu une mère biologique, elle a eu une maman temporaire qui était la bonne sœur qui l'a recueillie et qui l'a passée ensuite à sa mère adoptive. Donc elle va se déraciner une première fois et ensuite s'enraciner. véritablement avec la culture québécoise, elle va avoir pas mal de réussites, elle va rencontrer l'amour, chose qui normalement au Vietnam aurait jamais pu arriver, puisqu'on ne dit pas « je t'aime » aux gens, et elle découvre notamment que les gens ici, en tout cas au Québec, dans la culture québécoise, se disent « je t'aime » quand ils ont des sentiments. Un roman que j'ai trouvé assez fort et qui est plein de gourmandises, puisque à la fin, on a, aux surprises, huit recettes vietnamiennes que Kim Thuy a adaptées, elle le dit tel qu'elle, elle dit qu'elle a adapté sa cuisine vietnamienne à la cuisine québécoise, là où elle vit aujourd'hui. Un bon petit roman que je voulais vous présenter sur le pouce. Je remercie Bipfly.com et je remercie surtout l'opération La Voix des Indés qui m'a permis de mettre la main sur ce petit bijou.